Bienvenue à vous, ravie de vous retrouver pour un nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction Goma, où séjourne le président de la République, Félix Antoine Tissékele-Tiloubou et son épouse, Denise Diakirou, sont arrivés dans la soirée de ce samedi 12 juin, justement, pour réconforter les compatriotes sinistrés suite à l'éruption du volcan en Iragongo. Reportage. La terre a cessé de trembler à Goma et les laves dévastatrices ont arrêté leur course vers le centre-ville. Même si la ville volcanique de Goma garde encore les stigmas de la catastrophe du 22 mai, la vie a répli des plus belles manières, mais beaucoup de retournés manquent d'éloger. C'est pour manifester sa proximité affective et effective avec cette population que le chef de l'État, Félix Antoine Tissékele-Tiloubou et la distinguée première dame Denise Diakirou, sont arrivés à Goma ce samedi en début de soirée. Le couple présidentiel a choisi un régulier de la compagnie africaine d'aviation pour venir consoler cette population qui a stoïquement résisté à la colère de la nature. Sur les tarmacs de l'aéroport de Goma, le président de la République et son épouse ont été accueillis par les gouverneurs militaires des provinces avant de traverser la haie d'honneur formée pour la circonstance. Députés nationaux, sénateurs, ministres notables et autres dépositaires des pouvoirs d'État sont venus saluer le couple présidentiel à mission des compassions dans le nord qui vaut. Malgré l'obscurité, la population massée à l'aérogare de Goma a manifesté sa joie de voir le premier citoyen venir à sa rescousse. Un bain de foule qui témoigne du degré d'affection de cette population à son président de la République très attentionné par l'essor de sa population. Ainsi qu'il l'avait promis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est revenu à Goma pour suivre de plus près l'opération d'assistance humanitaire à quelques 1700 personnes, dont 3500 maisons ont été détruites par le volcan Niragongo. L'opinion nationale et internationale a été éclairée sur un certain nombre de sujets d'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, était cet après-midi face à la presse. Le chef de l'État a annoncé le report du rapatriement des reliques de notre héros national émérée Patrice-Chilombo, initialement prévu ce 21 juin, à la base de ce report, la crue d'essence des cas de Covid-19 en République démocratique du Congo. Blondine Nzovo, Roger Dij, reportage. La recrudescence des cas de contamination et même de décès dus à la virulence de la troisième vague de coronavirus en République démocratique du Congo exige des mesures de précaution afin de mieux protéger la population congolaise. Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, annonce avec regret le report de la cérémonie d'hommage à Patrice Emerilou Mumba dont les reliques auraient pu être restituées, rapatriées et inhumées dans la période du 21 au 30 juin de l'année en cours. Ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave, la situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emerilou Mumba, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique avec les autorités belges pour se poursuivre ici au Congo. Une cérémonie qui aurait dû être grandiose, qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple, parce que c'est ça que nous avions préparé. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Un report, oui, mais pas une annulation. Le garant des institutions livre une nouvelle date. Les hommages au Premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national, Patrice Emerilou Mumba, ont rebeulé bien lieu du 8 au 17 janvier 2022. Ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose. Et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankuru et à Kisangani. Et enfin, le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa, à cette période-là. Sa personnalité, son combat et son apport dans le processus de l'indépendance de la RDC, la marque Lumumba est beaucoup plus rétentissante, a dit. Le chef de l'état, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, ce qui n'est pas forcément un oubli à l'égard de ses compagnons, allusion faite ici, Ampolo Maurice et Joseph Okito. Évidemment, Patrice Emerilou Mumba, c'était le Premier ministre de ce pays, le premier Premier ministre. Et donc, forcément, sa personnalité, vu son combat, vu le rang qu'il a occupé, est beaucoup plus marquante que ses autres compagnons d'infortune. Rendre hommage à Lumumba n'est pas forcément oublié Okito et Ampolo. Il leur sera aussi réservé une place dans cette cérémonie. Bien avant ce face-à-face avec les professionnels des médias, François et Roland Lumumba, deux fils du héros national, avaient été reçus en audience par le chef de l'état. Ce point de presse intervient quelques heures seulement avant que le chef de l'état s'envole pour la ville de Goma, où il va compatir avec cette population meurtrie du fait de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. La pandémie oblige en République démocratique du Congo la Covid et parmi le quotidien de la population. Elle continue à faire des ravages. Et donc, en rapport avec la recrudescence des cas dus à la troisième vague, le chef de l'état, Antoine Félix Tisekedi, parle d'une situation inquiétante qui nécessite des mesures plus strictes. Autre le vaccin, le chef de l'état parle d'autres mesures en accord avec les services spécialisés de surveillance. Regardez. Le nombre des cas infectés par le Covid-19 s'accroît au niveau des hôpitaux. Le relâchement dans le respect des mesures barrières par la population est à la base de cette recrée de sens. Outre l'option liée à la vaccination, le président de la République a promis d'annoncer depuis la ville de Goma, où il séjourne depuis cet après-midi, d'autres mesures plus draconiennes en vue de lutter efficacement contre la propagation du virus et préserver ainsi les vies de la population. Mesures qui seront prises en concertation avec les structures de surveillance, notamment le secrétariat technique de lutte contre le Covid-19 et la tasque force présidentielle ad hoc. Avant-hier, j'ai tenu une grande réunion avec tous les responsables qui sont engagés avec nous pour lutter, pour combattre cette pandémie. Nous avons pris certaines mesures. J'attends certains inputs pour pouvoir, à ce moment-là, revenir devant la nation et annoncer les mesures qui vont être prises. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous allons devoir à nouveau resserrer la vis parce que les cas de contamination sont en augmentation exponentielle. dangereusement exponentielle et les cas de décès également. Donc, ça ne va pas faire plaisir, mais je crois que la vie et la santé passent en premier lieu. Et donc, au cours de cette réunion, il a été levé l'option d'avoir une multitude de vaccins. Vous savez très bien que le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes et continue à en poser à la fois d'effets secondaires, mais également de confiance vis-à-vis des populations. Et donc, il serait mieux que nous multiplions les variétés de vaccins. Et nous avons très bon espoir d'en avoir de Pfizer, des Chinois et des Russes aussi, le Spoutnik. Et donc, à ce moment-là, nous communiquerons comme il faut, nous lancerons la campagne de vaccination et nous donnerons nous-mêmes l'exemple pour encourager les populations à le faire. Le chef de l'État rassure par ailleurs que tout sera fait dans l'objectif de préserver la population des effets néfastes de cette pandémie. Faisons le point sur la situation de Gouma dans la province du Nord-Kivou. La solidarité se développe autour de cette ville. L'ambassadeur universel de la paix a initié une collecte dans ce sens pour venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique de Miragongo. On en parle avec Sadiq Elina. Gouma Li-Sunghi, la solidarité, tout ce qui nous reste des précieux dans notre vouloir vivre en commun en tant que nation. Cette campagne de solidarité lancée par l'ambassadeur universel de la paix, Mondobeti Feti, fait appel aux bonnes volontés issues de toutes les couches sociales. La RDC constitue une famille. Et dans la famille, vous savez, quand il y a un problème qui arrive, on est tous opposés de nos élus autour de la personne qui a eu le malheur. C'est pour cette raison-là que l'ambassadeur de la paix, étant ici à Kinshasa, a organisé cette campagne qui est la grande campagne pour le soutien à nos frères et sœurs qui ont été frappés par cette catastrophe des volcans de Miragongo. Pour atteindre un grand nombre, les plateformes numériques et outils des communications de nouvelles technologies sont mises en contribution. L'objectif est de récolter plus d'efforts. Dans l'actualité également, la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a pris part à la messe d'action de grâce à l'occasion de l'anniversaire des communautés ecclésiastiques de base de CEVB. Les précisions avec Patti Tondwango, Marcel Moubenga. C'est à sa qualité de chrétien catholique que le Premier ministre Jean-Michel Samalconde Kienge a pris part à cette messe d'action de grâce dite par le cardinal Fridolé Ambongo à l'occasion de la journée diocésaine des communautés ecclésiastiques vivantes de base CEVB. Une journée qui se célèbre chaque année pour faire les points des activités de l'église domestique. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a rappelé la mission combien importante de ces communautés qui sont appelées à vivre la ferveur de la première communauté chrétienne de Jérusalem qui mettait tout en commun et se souciait les uns des autres. Les membres de ces communautés chrétiennes doivent cultiver l'esprit de sacrifice, avoir la charité et la compassion telles que la parole de Dieu recommande dans Luc 18, 18 à 30. C'est de cette manière que l'image de l'église va rayonner à martéler l'archevêque de Kinshasa. Avant l'hécharistie, une offrande spéciale a été collectée pour les sinistrés déplacés de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. En fervant chrétien, le chef du gouvernement a reconnu que c'est avec l'unité et la solidarité que les différents défis de développement de la République démocratique du Congo seront élevés. Parmi ces défis, le plus grand est celui de la paix et de la sécurité. Je profite de ce moment pour rendre hommage à nos forces armées et nos forces de la police qui ne cessent de sacrifier leur vie pour cette cause, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un honneur pour moi de participer à cette célébration en l'honneur des CVB. CVB font référence à la grande famille chrétienne catholique. Et à l'intérieur, nous avons des familles restantes. Là où nous devons pratiquer le plus grand comportement que le triste nous a laissé, celui de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. J'ai été particulièrement aimé de voir l'élan avec lequel une contribution a été repotée pour les sinistrés de la ville de Congo. C'est un acte droit. Avant la bénédiction finale, le cardinal Fridolé Mbongo a salué les témoignages de la foi catholique du chef de l'exécutif national et a béni les différents cadeaux lui offerts par les différents douanes de Kinshasa. Ouverture à télé d'appropriation des idées clés sur la proposition de loi portant et forme de l'état civil par la population des assises ouvertes par le directeur national du bureau de liaison de la Sinko, Serge Merlimata, pour les détails. L'état civil est l'un des services les plus fondamentaux dans un pays. C'est la raison d'être de cet atelier d'appropriation qui vise à éclairer davantage la population congolaise sur les contenus et surtout sur les idées clés de la proposition des lois portant en réforme de l'état civil à travers les codes congolais, de la famille, et ce, dans ses dispositions relatives à l'identification de la personne, parmi lesquelles figure la modernisation du processus d'identification de la population, par l'informatisation de tous les processus, la spécialisation, la fonction de l'état civil et bien d'autres. Encore. Cet atelier s'inscrit dans la perspective de faire prendre conscience à toutes les parties prenantes, responsables politiques et autres, de l'importance d'une réorganisation sérieuse du service de l'état civil et son appropriation par la population congolaise, la bénéficiaire finale de ces biens communs appelés états civils. Cet atelier a aussi été l'occasion d'interpeller les députés nationaux sur ces projets de loi. Une meilleure prise en compte des enjeux lors des amendements qui seront insérés dans les codes de la famille. Le souci, c'est de matérialiser l'état civil, organiser notre état civil, pour qu'il soit si compétitif comme d'autres états civils du monde. Lorsque l'état civil n'est pas maîtrisé, n'est pas organisé, le pays ne peut pas penser à un développement quelconque. S'il est adopté cette proposition des lois, objet de cet atelier d'appropriation, rappelons-le, permettra au gouvernement de la République de maîtriser les données démographiques de la population et de mieux planifier les développements durables. La République démocrate sur le Congo. Merci beaucoup. Au revoir. Le ministre a conféré avec les ambassadeurs de la Chine et de la Corée au cœur de leurs entretiens aux relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et ces deux pays. Edithia, la reportage. Les ambassadeurs chinois et coréens en poste à Kinshasa ont été tour à tour aux affaires étrangères pour parler diplomatie et coopération entre leurs pays respectifs et la République démocratique du Congo. Le vice-ministre des affaires étrangères, Samia Dubangwa-Otto, s'est entretenu en premier avec Zun Jing, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine à Kinshasa. Avec ce compatriote de Mao Tse-Tung, le vice-ministre des affaires étrangères a évoqué l'excellence des relations Kinshasa-Béjing et la possibilité de les renforcer. Nous avons constaté la bonne santé du partenariat stratégique sino-congolais et nous sommes tous d'accord à continuer nos efforts pour mener bien les projets en cours. Ensuite, Samia Dubangwa a donné du temps à l'ambassadeur de Corée du Sud, à Kinshasa, Kim Tiejo, pour scruter avec lui la coopération bilatérale RDC République de Corée du Sud. Seul a tenu à exprimer sa solidarité à la RDC, qui vient d'être sécouée par l'éruption du volcan Niragongo dans le Nord Kivu. La Corée a décidé de pouvoir octroyer 300 000 dollars américains pour aider les victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. C'est une grande évidence qui démontre très bien la forte coopération qu'il y a entre nos deux pays et nos deux gouvernements. Ces échanges avec les différentes missions diplomatiques à Kinshasa contribuent à entretenir les relations d'amitié entre la RDC et ses partenaires. Le gouverneur de Kinshasa et une forte délégation des experts de son gouvernement provincial ont regagné la capitale Kinshasa hier vendredi au terme d'un séjour de travail de 72 heures à Brazzaville, là où ils ont pris part à la 22e assemblée générale ordinaire de la coopération entre les deux pays. Le gouverneur de Kinshasa a regagné la capitale ce vendredi 11 juin 2021 en début d'après-midi venant de Brazzaville, capitale de la République du Congo, où il a participé du 8 au 10 juin dernier à la 22e assemblée générale ordinaire de la COSPECO, commission spéciale de la coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Ces assises avaient pour but de consolider les liens de fraternité, d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux et la sécurité transfrontalière. Le patron de la ville de Kinshasa, qui revient avec la casquette de président en exercice de cette structure, créée depuis 1987, a été chaleureusement accueilli par un comité restreint composé des membres de son exécutif provincial et de son cabinet dans le strict respect de gestes barrières au Covid-19. Et c'est avant de recevoir les salutations dues à son rang de la part d'une head-owner. Bonne nouvelle pour les Kinois et Brazzavillois. Les nouveaux présidents en exercice de la COSPECO et sa forte délégation des experts kinois, dont les commissaires provincials de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ont obtenu de ses importantes assises l'ouverture des trafics entre les deux capitales le plus rapprochées du monde. Pour son homologue brazzavillois, Guédoné Batimba, il faut au préalable humaniser les trafics pour l'intérêt de deux pays frères. Signalons que les nouveaux présidents de la COSPECO, Jantini Gobilambaka, a promis de placer son mandat de deux ans à la tête de cette organisation interurbaine sous la rédynamisation des activités de cette commission restée en veilleuse pendant longtemps. Et cela, suite entre autres aux calendriers politiques très chargés et aux restrictions imposées par la crise sanitaire. Avant de quitter Brazzaville, Jantini Gobilambaka et sa suite officielle ont eu droit à un dîner leur offert par le maire de cette ville auquel étaient conviées quelques personnalités, dont Mme Claudia Sassou, directrice de la communication du président du pays hôte dans une ambiance conviviale. ... de Lualaba, notre confrère Oskar Mbalkaï, je vous apprends que quelques sites ont été expoliés. Regardez. Des constructions anarchiques sur les sites de la Mételsat, province de Lualaba. Chaque jour qui passe, des individus sans titre ni qualité s'adonnent au vilain plaisir de construire des maisons dans la concession de l'Agence nationale des télédétections et liaisons par satellite. En dépit des lettres officielles adressées aux différentes autorités locales, de l'exécutif provincial jusqu'à la mairie d'Ecoloisie, rien n'a été fait pour stopper la spoliation de ces sites du domaine public de l'État. Donc c'est ainsi que nous sommes menacés et tout est spolié. Rien, 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 alors rien ne reste. C'est cet état des choses que nous déplorons et que nous voudrions que justice soit faite. D'aucuns s'interrogent sur ces silences qualifiées de coupables. Des maisons qui poussent comme des champignons sur un site appartenant à la Mételsat sous la barbe des autorités politico-militaires. Si l'on y prend garde, ces sites de la Mételsat ne restera que des noms et les occupants viendront de toutes parts. Il faut en découdre avec le travail des enfants. C'est l'objectif de l'atelier ouvert dernièrement dans la ville de Coloisie, atelier organisé par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka en collaboration avec l'OIT. Images et commentaires. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saïni. Ils visent à combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Bien avant, le commissaire du gouvernement provincial en charge du genre famille et enfants, représenté par son directeur de cabinet, le directeur de cabinet du ministre provincial de Mines, madame le directeur provincial du travail, fonction publique et prévoyance sociale, Marie-Louise Moussengamafo et le directeur Coteco, organisatrice, se sont exprimés sur les contours du combat amené contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, le contexte et la justification de l'activité. Prenant la parole pour le mot d'ouverture, Masuka Saïni Fifi a invité les participants à mettre en pratique les recommandations de cet atelier afin de promouvoir les droits des enfants. Elle a insisté sur les efforts du président de la République, Félix Sisekedi, qui, pour éradiquer ce phénomène, avait initié la gratuité de l'enseignement de base. Le projet Coteco du Bureau international du travail s'est investi pour venir ici et procéder au renforcement des capacités des citoyens loalabais, afin que tous nous soyons engagés dans la lutte contre cette activité ignoble qu'est le travail des enfants dans les mines. C'est avec des hommages le plus différents que je suis en train de saluer et de soutenir la vision du chef de l'État, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilomo, lorsqu'il a lancé la pratique de la gratuité de l'enseignement. Car ce qu'il veut dire, c'est l'activité de l'enfant, c'est les études, non son esclavage. L'autorité provinciale n'entend pas baisser la garde pour en découdre avec cette situation dans le loalabais. Le ministre de Transport et Voix de Communication a une séance de travail avec les experts de ses services sur les préparatifs de la 8e session de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Sous-Ingoy, pour la synthèse. C'était d'abord une rencontre à huis clos entre le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Alain-Michel Louvamano, et le président en exercice de cette organisation, le ministre Cheribin Okende. Ensuite, c'était une séance de travail élargie à la délégation des LOMAOC et les experts congolais. Parmi les points débattus, les concertations sur l'organisation de la 8e session du Bureau des ministres et les perspectives de réforme de l'OMAOC et sa transformation en organisation maritime africaine. Là, elle le concernera tous les pays africains au-delà de 25 États membres qu'elle compte actuellement. Le président en exercice de l'OMAOC a exprimé la détermination et le ferme engagement de la RDC de se mettre désormais en ordre de cotisation dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que la RDC soit présente à tous les rendez-vous internationaux pour l'honneur du pays. Et à l'issue de cette séance de travail, le secrétaire général de l'OMAOC a loué le dynamisme du ministre de transport, voie des communications et des enclavements, et aussi président en exercice de l'OMAOC, sur qui il compte pour ré-dynamiser la relation entre les membres dans la poursuite des objectifs. que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Très bonne suite des programmes sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada